Bonjour, je m'appelle Antoine et je vais vous présenter mon stage d'ingénierie de deuxième année. J'ai effectué mon stage chez Bono, à Vienne, près de Lyon, de début juin à fin juillet. Bono est une PME d'une quarantaine d'employés spécialisés dans la tollerie de Précision, fabriquant des produits finis comme des armoires ou des cabines de train, le tout à partir de plaques de tôle. Ma mission principale lors de ce stage était d'aider au pilotage de la production, ce qui correspondait à la taf que j'ai suivie cette année, à savoir COPSY. J'ai notamment aidé à mettre en place des indicateurs visuels et élaborer un outil de planification automatique, car, lors de mon arrivée, la planification était faite manuellement, ce qui était laborieux, extrêmement chronophage et sujet à des erreurs, étant donné la complexité de la tâche. Pour mener à bien cette mission, j'ai utilisé Java, mes connaissances acquises au cours de cette année, et ChocoSolver, une librairie de programmation par contrainte développée au sein de l'école et qui est actuellement administrée par Charles Prudhomme. Passer de plaques de tôle à un produit fini nécessite plusieurs étapes, à savoir la découpe, où une machine découpe au laser les formes qui seront utiles dans les plaques de tôle, en fonction d'un schéma élaboré au préalable par le bureau d'études pour minimiser les pertes. Le pliage, où les pièces seront pliées selon un certain angle. Le roulage, où les pièces seront déformées de manière à obtenir une forme cylindrique. La soudure, pour souder les pièces entre elles. Le dégraissage, pour enlever toute trace de graisse ou autre impureté avant la peinture. La peinture, pour que les pièces soient de la couleur voulue par le client. Enfin, le montage et le montage électrique, qui consistent en l'assemblage final de toutes les pièces. Mais bien sûr, cela serait trop simple si la configuration de l'atelier était celle d'un flow shop, c'est-à-dire que tous les articles effectuent toujours toutes les étapes, et ce, dans le même ordre. Chez Bono, j'avais plutôt affaire à un job shop, c'est-à-dire que presque tous les cheminements sont possibles, et cela augmente significativement la difficulté d'élaborer un planning. Heureusement, toutes les données nécessaires à une planification automatique étaient présentes au sein de l'ERP, le logiciel de gestion d'entreprise. Notamment les temps de gamme, c'est-à-dire les temps de réalisation des tâches, les temps de préparation, le temps après la réalisation des tâches, les temps de transfert, etc. Le tout récupérable sous forme d'Excel. J'ai donc mis au point un cahier des charges, et je suis allé recueillir auprès des opérateurs toutes les contraintes auxquelles mon modèle devrait répondre, comme le nombre d'employés rattachés à chaque étape, les horaires de travail. Cela permet d'affiner le modèle, et surtout de prendre en compte la réalité, notamment le fait que certains travaillent 4 jours, d'autres 5, certains travaillent 35 heures, d'autres 39. Grâce à cela, j'ai créé mon modèle mathématique de l'atelier, je l'ai programmé, et j'ai fait en sorte que la sortie soit un Excel, afin que cela soit réimportable dans l'ERP. En rétrospective, j'ai donc permis un énorme gain de temps à mon tuteur au sein de l'entreprise, qui n'a plus à planifier les tâches, ainsi qu'aux chefs de secteur qui ont un planning plus détaillé et sur le long terme. J'ai également beaucoup appris lors de ce stage, notamment dans l'aspect pilotage de projet, et pu améliorer mes compétences techniques. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.